D'abord, priorité à la politique avec cette question, Miquel Darman, qu'est-ce qui fait courir Edouard Philippe ? Ce soir, le Premier ministre est l'invité de l'émission politique sur France 2. Et Miquel Darman, vous avez des informations sur la manière dont le Premier ministre a préparé ce passage crucial ? Tout d'abord, vous savez comment il commence chacune de ses journées, le chef du gouvernement ? Eh bien, en se pinçant, parce que pour le monde politique, il est quand même le gros gagnant du loto, maire du Havre, inconnu des Français, héritier politique d'Alain Juppé. Il devient en 2017 le vitrificateur de la droite, choisi comme Premier ministre par Emmanuel Macron. Même si Juppé avait été élu, il n'aurait pas eu ce poste. Depuis, l'inconnu de Matignon s'est fait connaître, style et humour british, il maîtrise ses dossiers après des débuts hésitants. C'est un boxeur, sens de l'esquive et du direct de droite dans l'hémicycle. Surtout, il a la capacité d'éviter les éclaboussures lorsque les ennuis tombent sur l'Elysée. Et ça, c'est effectivement très remarqué. Fondé de pouvoir du président Macron, eh bien, le chef du gouvernement joue gros ce soir dans une émission qui peut devenir un piège. S'il réussit à redonner du sens et de la cohérence à la politique menée, eh bien, il apportera de l'oxygène à la majorité, il protégera le président. Mais à l'Elysée, on commencera à le regarder autrement. C'est-à-dire comme un contrepoids, voire un contre-pouvoir, même si à cette heure, Édouard Philippe ne donne aucun signe vraiment de vouloir s'émanciper. Il joue gros, d'autant plus que les proches d'Emmanuel Macron lui demandent de parler au français. Eh oui, François Bayrou demandait sur Europe 1, il y a quelques jours que le président reparle au français, reparte à sa conquête. Résultat, Édouard Philippe à la télévision. Et tant pis si le président du Modem, en petit comité, critique régulièrement le style trop techno, donc d'Édouard Philippe. Et puis il y a les macronistes du premier cercle. Ils envoient régulièrement leur missile sur Matignon. Il est trop à droite, il n'a pas adhéré en marche. Bref, méfiance. Attention, certains d'entre eux veulent même croire à une rupture inéluctable un jour entre le président et son chef du gouvernement. Alors sans parler bien sûr de ceux qui redoutent sa candidature peut-être un jour à la mairie de Paris. Et bien évidemment, on ne doute que ces questions seront abordées ce soir. Voilà pourquoi effectivement il joue gros, le chef du gouvernement. Jusqu'à présent, il n'avait pas de rival au sein de son équipe. Mais pragmatique, il a les moyens de réussir ce grand oral et se prépare à subir cette loi en politique. Si l'émission est réussie, bonjour les ennemis. Merci Mickaël Darman.